Bonjour Monsieur, je suis Elas Mbamad Diallo, étudiant ici à Dakar au Sénégal, en management de gestion des projets. Voilà, et militant de l'IDRG, entendé par l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, présidé par Monsieur Baoury. Vous venez de sortir de l'ambassade de la Guinée, des assises nationales, qu'est-ce qui s'est passé déjà ? Bon, je dirais que c'est la deuxième journée de la participation de ces assises qui ont eu lieu à l'ambassade de Dakar. Personnellement, c'est ma première fois de participer. Ils nous ont partagé un document sur lequel il y a différents thèmes. Donc, ils ont demandé aux parties prenantes, c'est-à-dire les différentes organisations, groupements de femmes, groupements d'hommes, les partis politiques, les associations, la société civile, tous ont pris part. Donc, ils nous ont partagé des thèmes. Et dans ces thèmes, il faut faire des réflexions, il faut, disons, proposer, afin que le document final, qui sera collecté à travers ces propositions, puisse aller en Guinée et être proposé, disons, et voilà, aux autorités exécutées. Et bon, pardon et réconciliation, c'est l'un des thèmes que nous avons vus dans le document. Comment vous avez entamé les discussions sur ces thèmes ? Est-ce qu'il y a des ententes ? Bon, pour le moment, parce que les assises ont commencé, en tout cas au niveau de la diaspora, hier, d'accord, ça va s'étendre jusqu'au 17 avril. Donc, comme nous sommes au début, pour le moment, c'est les réflexions. Par exemple, disons, le président Messesso, que vous avez rencontré tout de suite là, nous a dit, demain, ce que nous allons faire, c'est les feuilles de route. C'est-à-dire, comment est-ce que nous allons aborder ces sujets, comment est-ce que nous allons les traiter, c'est ce que nous allons, disons, faire demain. Maintenant, à partir de demain, ensuite, nous allons sortir peut-être sur le terrain, rencontrer nos compatriotes, peut-être recueillir leur avis, disons, en tenant compte de ces différents thèmes, mais aussi, voilà, de faire le compte rendu. Bon, personnellement, d'abord, il faut signaler que la participation, elle est un peu faible, tant au niveau en Guinée, la major partie, beaucoup n'ont pas assisté, peut-être, ils n'ont pas confiance, et nous, ici, au Sénégal, nous nous sommes dit, bon, de toute façon, il faut venir faire des propositions. C'est bon de critiquer, c'est bon d'être réticent, c'est bon de ne pas avoir confiance, mais si tu as des propositions à faire, non seulement à ces autorités, il faut le faire. Par exemple, nous, ici, moi, au-delà même d'être militant de l'IDRG, je suis étudiant, je fais partie de l'amica des élèves étudiants stagiaires du Sénégal. Donc, nous avons pu énumérer plusieurs blocus, plusieurs difficultés que nous, les étudiants, nous rencontrons ici, au sein de l'ambassade. Nous leur avons dit, ils nous ont présenté les excuses, ils nous ont expliqué certaines choses. On vient de nous présenter tous les, disons, gardes-corps qui sont là pour dire, dès que ces étudiants-là viennent, il faut les laisser rentrer au moins. Par exemple, les difficultés que nous prenons ? Bon, généralement, d'abord, les autorités, dès qu'on les invite, parfois, elles ne viennent pas. Et même quand elles viennent, c'est en retard. Et disons, bon, c'est vrai, nous avons des moyens pour, disons, financer nos activités, mais nous leur sollicitons de contribuer. C'est des maigres participations, des sommes très faibles, voyez-vous. Mais bon, de toute façon, quand même, c'est notre ambassade. Même quand nous rencontrons des difficultés, nous sommes tenus obligés de venir, voyez-vous. Donc, en quelque sorte, c'est... Leurs réponses, est-ce que vous avez l'espoir ? Bon, nous avons l'espoir parce qu'il ne faut pas avoir, disons, il ne faut pas perdre d'espoir, il faut avoir confiance. Ils nous ont rassurés que c'est parce qu'il y a eu, disons, des violences qui sont passées dans les années, disons, lors des différentes élections. Ils ont reçu des menaces. Et disons, les gens sont venus avec du carburant, du truc pour dire, ils vont leur faire du mal, voyez-vous. Donc, pour assurer leur vie, leur sécurité, c'est pourquoi ils ont renforcé la sécurité au sein de l'ambassade. Et moi, pour les étudiants qui n'ont pas eu le temps d'être là ? Bon, les étudiants n'ont pas eu le temps d'être là aujourd'hui, mais je pense bien que nous allons partir vers eux parce que nous avons besoin d'avoir des propositions. Or, ces propositions doivent être élargies, d'accord, dans plusieurs universités et plusieurs personnes doivent vraiment nous expliquer les difficultés qu'ils traversent.